N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cristiano Ronaldo a de nouveau fait preuve d'une grande confiance en lui. Le portugais s'est positionné comme le plus grand joueur de tous les temps. Il se met devant d'autres grands noms tels que Leo Messi, Pelé ou Maradona. La question de savoir qui est le meilleur entre le phénomène portugais et l'Empire argentin a dominé les esprits des fans de football partout dans le monde au cours de la dernière décennie et persistera dans le futur puisque les deux sont considérés par beaucoup comme les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Les loyautés au club et au niveau national peuvent brouiller le jugement sur la question. Mais quand un des deux superstars s'autoproclame meilleur footballeur de tous les temps, ça peut paraître excessif pour certains. En effet, le quintuple ballon d'or et star de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo s'est emballé lors d'une récente interview en se positionnant numéro 1 dans l'histoire du foot devant les légendes comme Pelé, Maradona ou encore son rival Lionel Messi. Je suis le numéro 1 de l'histoire. Je ne peux pas contrôler ce que les gens aiment. Certains aiment ce joueur ou ce joueur-là. Pour moi, je suis le numéro 1 de l'histoire. Je sais que je suis l'un des meilleurs à avouer le portugais âgé de 35 ans et obsédé par ce sujet. La comparaison de la presse avec Léo Messi est constante, mais CR7 pense qu'il est au-dessus de lui et que ce sera clair. Je veux gagner le plus de ballon d'or de l'histoire. J'adorerai et je pense que je le mérite. Messi est un gars fantastique et un joueur incroyable. Mais je pense qu'après 6, 7 ou 8 ans, je serai plus au-dessus de lui, a déclaré CR7. En autre, il a déclaré que sa relation avec l'Argentin était bonne, bien que nous ne sommes pas amis. J'ai de bonnes relations et je sais qu'il me motive à être un meilleur joueur et que je le mets sous pression. Ronaldo a marqué plus de buts en club que Messi, mais seulement juste. Et il convient de noter que la star de la Juventus profite d'avoir joué deux saisons de plus que son ennemi argentin jusqu'à présent. Chacun d'eux a remarquablement marqué plus de 630 buts en club au cours de leur carrière. Ils se poussent mutuellement vers le plus haut sommet. Ronaldo a actuellement plus de buts dans l'ensemble, mais Messi a l'avantage avec les ratios, avec une moyenne de saison plus élevée, 40 à 35, après avoir inscrit 73 buts en 2011-2012. En ce qui concerne les passes décisives, Messi est bien supérieur à Ronaldo et ce contraste est devenu de plus en plus frappant ces dernières années. Le fait que Messi crée autant d'occasions et les marques est une considération majeure pour décider quel joueur est le goûte, mais pour Ronaldo, il ne devrait pas y avoir de débat. Il est bien meilleur que Messi et tous les anciens comme Pelé, Maradona. Alors, Cristiano Ronaldo a-t-il raison de s'autoproclamer goûte ? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !